Et on est parti pour un petit peu de Diablo 2 avec Sir Madness. On ne peut pas encore speed, c'est parti, c'est parti, on profite honteusement de l'absence de speed pour se faire un petit peu de sous, n'est-ce pas ? Si on peut ? Si on en trouve ? Là, la thune. Là ce sont des ennemis statiques, pas de problème. Les âmes piégées, qui te mettent des petits coups si tu passes, c'est ça ? Rablin il est à toi ? Non, il est à moi. Non, c'est Azad, moi. Moi j'ai le mec avec une lance. Ok, ok. Wow, on se calme là ! Pourquoi tu ne veux pas courir ? D'accord, tu es coincé. Très bien. Merde. Ça commence bien. Il faut que je me refasse aux touches. J'arrive. Alors attends, j'ai quoi ? Vierge de fer, amplifier les dégâts ? Ok, très bien. Mon cadavre ! Ah, il apparaît pas quand on fait un... quand on fait halt, c'est ballot. Ouf. T'as oublié... T'as oublié Michel là. Ouais, j'avais la flemme de repayer pour leur faire revenir instantanément tout de suite maintenant. Il est à combien maintenant ? Pas grand-chose, hein. 2000 balles, je crois. Ça reste relatif, quoi. Ah, 2000 balles, il faut les avoir, hein, si t'as pas les pièces. Si, euh, un speed récupère toutes les pièces, par exemple. Non, mais speed, il est pas si méchant. Ah, il est pas méchant, il est rapide. Et salut, DeLgar. C'est une qualité. Bien venu sur ce live. Qui fait l'aspirateur à pièces ce soir ? Bah, il n'y a pas vraiment de débat, hein. Il y a speed et puis... et puis il y a speed, quoi. Mais speed n'est pas encore là, donc on en profite un petit peu honteusement. Ah, putain, ouais, mes potions ont sauté. Merde, c'est vrai. Euh, fin, cela dit, moi je suis déjà mort une fois, donc le thème de la soirée est donné, je pense. J'ai plein de parchemins de portail de ville, si tu veux. Qui ne servent à rien. Euh, non, j'ai rempli le bouquin en partie. Ah, tu veux de la mana. Ceci explique cela. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit. Alors, j'ai retesté un petit peu Diablo 3. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je sais pourquoi... J'apprécie pas trop les lanceurs de sort dans Diablo 2. Enfin, en fait, c'est pas que je les apprécie pas, c'est qu'ils ont vraiment un build imposé, sinon ils sont pas bons. Et là, notamment avec le Nécro, là, j'ai essayé de changer un peu, pas faire d'invocation, etc. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que par rapport à Diablo 3 et la plupart des autres jeux du style, les dégâts que tu fais avec tes sorts, ils sont pas indexés sur ton arme, en fait. Et de la mana. D'accord. Alors que dans Diablo 3, t'améliores tes armes, t'améliores tes sorts aussi, quoi. Sauf que là, du coup, tu peux prendre une méga grosse H de combat, bah tu sers à rien. Et en fait, c'est tes invocations qui doivent faire le taf, parce que la lance d'os, clairement, est absolument pas adaptée. Ce qui est un petit peu dommage. Et est-ce que tu as vu un peu, en t'attardant sur les autres Diablo, les dernières vidéos qui sont arrivées de Diablo 4 ? Ou les dernières infos ? Alors, ça fait un moment que j'ai pas re-regardé, j'avoue. Ok, parce qu'ils nous ont pendu les nouveaux... les donjons, etc. des trucs. Petites infos supplémentaires. Mais effectivement, ça va ressembler bigrement à Diablo 3, hein. Bah, c'était relativement prévisible, hein. On va pas... Ouais, hélas. Bah après, je vais pas dire, Diablo 3, bon, certes, il vaut pas 50€, quoi. Mais il est quand même satisfaisant à jouer, pour l'histoire, quoi. Il est... il est chouette... en jeu, comme on dit. Genre, vraiment, t'as une demi-heure dans ta journée, tu vois, t'as envie de te défouler, il est parfait, celui-là. Ouais, voilà. T'avances très vite en très peu de temps, etc. Du coup, c'est mieux. Euh... ici, level-up... Ah, bah écoute... Ouais, je sais pas quoi on va faire. Un piège qui projette des vagues de feu, on peut essayer ça, hein. Je sais pas trop où on va avec ce truc, mais... Euh... les stats... Petit point de force. Moi, je prends toujours mon niveau 27 pour pouvoir en mettre mon mort unique, là. Mais c'est pas tout de suite. Euh... ok... Parce que là, tu vois, techniquement, j'ai une baguette, j'ai une baguette en if avec moi, là, comme arme, mais elle sert à rien, quoi. Ouais. En vrai. Mais il y a un petit... un petit décalage entre le clic et l'envoi du sort. Ah ouais, bah ça... Hello. Oula. Un, deux, un, deux. Salut. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Tiens, on te fait un portail, t'es en jeu ? Pas que la course. Pas que la course, ça va. Euh... bah je suis en train de démarrer le jeu. Ok. Bon, nous, on est en train de gratter des pièces d'or. Ah, c'est moche. Avant que t'arrives, vite fait, quoi. Tout est relatif. Ah, mais non, d'accord, j'ai compris, en fait, on est en train de monter des canons, et le temps que le canon soit monté, après il tire sur les trucs. Ah ouais, c'est carrément un canon, effectivement. Ah vache, ça ressemblait à quoi dans le jeu d'origine ? Ah ouais. Ha 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 ! Je me disais que je me souvenais pas d'un canon. Ha 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 ! Ah ouais, mais si, quand même. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à un truc planté dans la lave, quoi. Limite un totem planté dans la lave. Pour ta lance d'os, il faut ainsi investir dans les skills, là. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, d'autres gars, il y a des synergies, etc. Mais contrairement, par exemple, à un barbare, ou à même à l'assassin, où ses dégâts vont être indexés sur ses armes, Bah, nous, on est obligé de dépenser de la compétence, quoi. Tout simplement. Sinon, on fait pas de dégâts. Et du coup, on se retrouve très très vite... Bah, à la rue, je pense qu'on peut dire ça, hein. Alors, où là ? Je suis en galère pour buter 4 mobs, quoi. Alors que bon, on est en normal, hein. Faut pas déconner. Ouh là là. Il me faut 4 ou 5 fois mon sort pour buter un mob, et dépenser un max de mana. Alors que je taperais avec mon arme, limite, je ferais peut-être presque plus de dégâts, quoi. Parce que, tu vois, c'est pareil. Alors, Speed, est-ce que t'es connecté ? Je peux améliorer ma lance DOS. Ouais, je suis en train de rejoindre la partie, là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, d'améliorer le reste ? 1-2-1-2. On a un petit souci de connexion. Ah oui, ça pique un petit peu. On a perdu le live. Regarde. On a perdu Mumble. On t'entend... Vous m'entendez ou pas ? Je t'entends, Speed. Ah oui. Mais je crois que c'est... C'est Mad qui est... Qui est dans le drame, là. Et bien, on va récupérer tout, je pense, dans un moment. Là, je vous entends plus. Vous parlez peut-être de temps. Non, non. C'est parce que je parle pas. Du coup, je suis en train de lire. Les descriptions de mes sorts, pardon. Enfin, pour prendre mon niveau, là. Excuse-moi. J'étais en train d'essayer de définir si c'était effectivement plus intéressant, comme conseiller Dolgard dans le chat, de ne pas prendre un point supplémentaire dans Lance Doss, et de prendre des points supplémentaires sur d'autres trucs. Et j'ai pas vraiment l'impression, quoi. Euh, non. De base, il faut le monter à fond, et après, c'est les synergies, mais de base, c'est toujours plus intéressant d'augmenter le sort. On est bien d'accord, ouais. Alors après, par contre, le changement, c'est que si t'augmentes ton sort Lance Doss, il va faire plus de dégâts, mais il va consommer plus de mana. Ouais, il consomme 0,3 de plus de mana. Si tu prends que les synergies, les dégâts vont augmenter, moins, mais ils vont augmenter, mais par contre, le mana va rester pareil. Ouais, c'est le seul avantage. Mais ouais, c'est vrai que t'as... Ce que je disais à Ahmad, en fait, qu'il y avait un truc que j'avais trouvé... Enfin, j'avais... J'avais réessayé Diablo 3, et j'ai trouvé ce qui me gênait par rapport à... Enfin, sur Diablo 2, vis-à-vis des Lanceurs de Sort. Euh... Pourquoi je parle... Qu'est-ce que tu fais ? Euh... C'est que... Le problème que j'ai, c'est que mes dégâts ne sont pas indexés sur mes armes. Alors que dans Diablo 3, c'est le cas. Ce qui fait que, de toute façon, par rapport à, par exemple, un barbare ou un assassin... Euh... Bah, je ne peux augmenter mon DPS que en payant des points de compétences. Mes armes ne me savent à rien, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que les Lanceurs de Sort dans Diablo 2, je ne m'éclate pas à aller jouer parce que... Euh... Il... T'es obligé de commencer dans un build, tu vois. Typiquement, le Nécrement, on le voit bien. On est quasiment du même niveau, mais je suis nul à côté de vous, parce que, bah, j'ai choisi de faire un build qui n'est pas basé sur les créatures, et donc, du coup, euh... Je ne me sers que de mon mana, il faut que je dépense du mana pour tout, et... Bah, c'est un petit peu la merde. Après, ça dépend parce que t'as... C'est parce que t'as pas un bon équipement, mais... Après, t'as des trucs qui te gênent ton mana, t'as des trucs qui te donnent plus de mana, donc après, une fois que t'as du mana quasiment infini, euh... les sorts, t'on balance à... à tout va, quoi. Ah ouais, mais là, c'est même pas que j'ai pas assez de mana, hein. C'est très rare que j'ai pas... que j'ai plus de mana. Mais du coup, je balance... Je balance mes sorts, et puis euh... ça fait juste pas dégâts, tu vois. Alors, pour tuer un monstre, là... Il me faut... Il me faut... 4 ou 5... 4 ou 5 sorts, quoi. Parce que les dégâts sont clairement pas au niveau de mon arme. Ah, je sais pas. Par exemple, toi, tu fais combien de dégâts, là, avec euh... Je fais... 75 à 126, c'est 50 à 91. Ouais, voilà. Bah moi, je fais... Par coup. 68 par lance d'os, pour 8 de mana, quoi. Enfin, 8.5 de mana. Et pas x2, du coup. Ce qui est un petit peu... Triste. Mais euh... Je me plains pas, hein. Mais c'est vrai que du coup, je... C'est pour ça, je pense... Ça faisait trop longtemps que j'avais joué, je me souvenais plus. Mais que j'avais... Que j'apprécie pas plus que ça les lanceurs de sorts sur Diablo 2, quoi. Ouais, mais pourtant, tu regardes une sorcière, ça prend le DPS 2, quoi. Bah, parce qu'elle a des sorts pour ça, quoi. Mais c'est pareil. Parce qu'elle est... C'est enfermé dans son build, quoi. Ah ouais, oui. Mais de toute façon, la plupart des persos, ils jouent deux compétences et le reste, c'est des signerines, hein. C'est pas... Ouais, mais les barbares, par exemple, ou les assassins, tu peux t'amuser à faire des trucs un peu loufoques, quoi. Je n'en ai pas assez de même mal. Alors que... En normal et en cauchemar, tu peux t'amuser, ouais. Après, en enfer, de toute façon, il n'y a que les mêmes leads. Après, on est d'accord. Si tu joues le compétitif, entre guillemets, de toute façon... Alors, comment je fais pour vous rejoindre depuis dans le jeu ? Alors du coup, il faut que tu lances une partie, tu fais jouer. Ouais, ok. Une fois que c'est fait. Jouer avec le personnage ? Ouais, tu lances une partie avec ton personnage, ouais. Exactement. Ok. Hop. Ah, quand on s'est trompé de personnage, on fait comment ? Bah, tu as quitté, on en prend un autre ! Tu déjinstalles le jeu, et tu réinstalles tout. Ouais, tu réinstalles tout. C'est ça. Bon, bah, j'ai l'impression que ma notif n'a pas fonctionné, moi. Eh bah, moi, c'est ma connexion qui n'a pas fonctionné. Donc, au rechargement de... à l'arrivée de Carnes. Ah bah, voilà. Je suis trop gros, j'ai tout fait tout bugger. Eh ouais, mon PC est explosé. Ouais, euh... Le petit message, euh... Le petit message, euh... Carnes est arrivés, c'était fini, voilà. Sur, maintenant, c'est parti. Voilà. Le truc pas vexant, c'est bien. C'est fou, je vais crier sur le signe. Ah oui, bah oui, moi, je l'attends. Je l'attends, lui, il va te faire des trucs et récupérer de la thune, hein. T'inquiète pas. Allez-y, allez-y. Euh, donc... Sauvé, quitté, perso. Une fois qu'on est en jeu, c'est dans le chat, c'est ça ? C'est ça, ouais. Après, tu vas dans tes contacts. Après, tu vas dans tes contacts. À la stagiaire, hein. À la stagiaire, hein. Mais c'est pas le bon personnage. Ah, la stagiaire, putain, oui. En effet. C'est lié à le bon personnage. Mais là, ça devrait être bon. On est en chargement avec le bon perso. Il ne suffit que de relancer le stream. Ah bah, ça voulait commencer à 9h10, ça voulait pas m'attendre. Et puis à 9h15, on est encore en train de se lancer les persos. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire. Mais on a quand même récupéré un petit peu de sous. Et c'est ça qui est important. Ah purée, là on a perdu le sélecteur de qualité. C'est parti pour 4h de reset de stream. Ah bah, à ce temps-là, c'est mort, tu n'auras pas de slot. Tu peux oublier. Tu peux mettre plusieurs cris, toi, Karn. Tu peux mettre plusieurs quoi ? Cris. Ah non, c'est la prière, peut-être. Ah oui, c'est mon mercenaire. C'est le mercenaire qui fait une prière en plus du cri, ouais. Bon, alors le tchat, les contacts. Aller, il y a un peu d'action. On va taper dans cette pile de crâne. Lequel des deux ? Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment une notion d'hébergement. Pourtant, tu prends plutôt speed, à mon avis. Bah, peu importe, c'est pareil. Je ne pense pas, ouais. Je pense que de toute façon, c'est les serveurs de chez eux qui font le taf. C'est normalement tout le monde est mort par là où j'ai déjà été. C'est quoi juste après ? Bah là, de justesse, je pense. Moi, je suis en train de me faire des rôdeurs des falaises. Alors, normalement, tu dois arriver. Dès que tu es là, tu dis, on te fait un petit portail. Ah oui, alors c'est vrai que quand tu fais rejoindre la partie, ça te remet sur le salon. Mais tu verras, c'est un nouveau bouton, au lieu de jouer, c'est rejoindre. Voilà. Ok, impeccable. Il y a que deux choix, c'est soit tu arrives, soit tu rejoins. C'est vrai que c'est pas... C'est bizarre, mais on s'y fait. Voilà. Hop, je trouve un portail. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai pas assez de sous pour acheter des portails. Franchement, j'y ai presque cru pendant 20 secondes. T'as vu quand même ta vie et ton mana que j'augmente, non ? Quand je te crie dessus. Bah, c'est pas marqué, en vrai. C'est pas d'infobule ou quoi que ce soit, mais... 41% de vie et 41% de mana en plus. Ah ouais, c'est pas mal. Et voilà, salut, heureux tout le monde. On se retrouve donc sur Diablo 2 après un crash, à la suite de l'arrivée de Karn. Et on rejoint donc Cygné et Speed. Speed qui nous gueule dessus, donc, dès qu'on arrive. Salut tout le monde. Ouais, mais pour 41% de mana, ça va, quoi. Salut tout le monde. Enfin, re, tout le monde, du coup. Et re, ouais, parce qu'on a eu un petit... Un petit 12 minutes tranquillou. Et... Suivi d'un crash. Ils nous sont de retour. Donc, on est à l'acte 4. On a pas trouvé l'escalier. On cherche... Ouais. On cherche Isual. Voilà. Euh... Ça, c'est fait. Il y a un carry de cadeau ici. Qu'est-ce que c'est ? Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Bien vu. En avant. Oula. Ouais, c'était compliqué de traverser. Petit lag. Seigneur du venin. Alors, ça va, moi aussi, je veux avoir des longs classes comme ça. Ouais. Ouais, on est en galère de... De potions. Qu'est-ce que tu fais avec des gants pourris ? Waouh, c'est la teuf, là. Il y a du mal. Ah, ils sont passés par derrière. Les salauds. Vous voyez, décéder. Et puis alors, les saloperies qui drainent du mana en plus. Je dois trouver de la mana. Propre. Alors après, on voit... Ça va coûter cher en mana. Pardon. Vas-y. Non mais... Parce que toi et moi, on est en train de regarder, vite fait, où est-ce qu'il y a des trucs à ramasser, etc. C'est ça. Et puis pendant ce temps-là, Karl, avec sa fibre, tu vois, qui trace toutes les pièces d'or qui disparaissent dans des petits nuages de fumée. D'ailleurs, ça me fait courir vite, alors du coup, je cours vite. On ne tue pas, Usval ? Il est où ? Je ne sais pas. Il était juste à côté de l'entrée, là, mais vous courez partout. Ah ? Je crois qu'il était du côté de Karl, là. Pas du tout. Oui, il est là. Il est là. Ben, viens ici. Attends, je suis poursuivi par des mangeants de chair, là. Euh... Ouais, tout seul, c'est tendu, hein. Un peu. D'ailleurs, s'il y avait des potions de mana dans les parages, je serais pas contre. La violence. Mais pourquoi j'ai pas ma lance d'os, là, bordel ? En plus, il enlève une malédiction, ce petit sagouin. Ouais, le feu, en revanche, il aime pas du tout. Au cas où. J'ai une lance d'os, ça joue ou pas ? Je sais pas. Dans le doute, je dirais non. Ouais, euh... Ça fait des petits dégâts, quand même, hein. On peut te dire. Je le sais pas, là. J'ai assez de marins. C'est pas frais, ça t'apaisu, ils disent. C'est vrai. Par contre, je fais pas très mal. en fait si je clique trop avec le clic de droit j'ai pas le temps d'interrompre pour faire un clic gauche c'est terrible c'est terrible donc ça c'est fait du coup on va pouvoir faire un mini portail vous voulez pas qu'on continue parce que dans le niveau d'après il y a le tp si vous voulez on va juste dire à tirel merci héros après par contre je vois bien ma malédiction qui fait augmenter les dégâts quand je la mets au milieu de carn on sent la différence là tu ne dois plus l'avoir mon effet du cri t'as combien de points de vie et de mana ? si je l'ai encore j'ai un truc autrement ah non c'est la prière j'ai 247 et 235 ah non mais oui ça me passe à 300 et quelques clairement ça se sent par contre il me faudrait des potions de mana ce serait cool on va retourner chercher Michel aussi quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai des carreaux sur moi c'est pour crever les yeux des ennemis c'est ça ouais exactement une cuirasse c'est trop dur pour moi une cuirasse je peux pas prendre une cuirasse je me suis relancé dans le build 100% portail je peux porter une cuirasse l'escalier est là attends il y a des ennemis là moi j'ai essayé de lancer mes sorts sur mad au lieu de lancer sur les ennemis ça marche ou moins bien ? et bien écoute ça dépend alors l'escalier est là d'accord donc Karn est à l'autre bout de la map très bien ah ouais alors on m'empoisonne tout ça quoi ah ça y est j'arrive plus à cliquer sur les monstres je suis en train de de cliquer tout autour c'est ridicule c'est terrible j'ai l'impression de revenir bah il y a 20 ans en arrière où on pouvait pas appuyer sur plus de deux boutons à la fois sur ton clavier sinon je gérerais pas quoi c'est pas faux tu sais là je peux pas faire shift et en même temps 4 pour boire une potion sinon ça fonctionne pas quoi c'est très très perturbant ouais parce que du coup t'es tout le temps avec shift pour balancer le... bah oui pour balancer les sorts ouais ouais c'est l'armure parfait j'ai bien urbain une armure en écailles je peux pas porter une armure en écailles moi ah non je peux effectivement pas porter une armure en écailles ah si c'est juste qu'elle est pas identifiée ouais t'es pas une tortue c'est nul cette armure est nulle et ta blague est nulle c'est le 7 speed puisque c'est ça je monte l'escalier oula ah ouais d'accord du coup c'est la teuf quoi tu montres l'escalier t'as gros la map ça va ils sont fragiles ah eux par contre j'y crois moins là les mégères on va être contre si tu veux jouer avec nous tu te dis là ben j'aimerais bien il y a du monde il y a du monde je peux essayer de vous les ramener éventuellement je vais faire ça oula j'aurai on reste en vie quoi on va peut-être venir te filer un coup de main du coup bah toi on arrive on est avec un petit groupe là c'est qu'ils ont du coup tranquille ou ? parce que j'ai l'impression que tu vas à l'opposé tu vas à l'opposé oui tu vas à l'opposé attendez on arrive vous êtes où ? il faut passer par là Michel viens ici c'est quoi cette espèce de vieux glitch graphique dégueulasse oh là il y a eu un bug là aussi je l'ai vu ouais c'est particulier mais quand tu marches dessus ça s'en va mais quand tu marches dessus ça s'en va là on voit il y a des flammes partout on a retrouvé Mad c'est bon tu dois le voir au nombre de monstres tu dois le voir au nombre de monstres pas remarque Karn a fait du ménage et tu repars vers le bas du coup Mad tu tiens absolument j'ai pas compris après pas de soucis moi je veux pas de je vais là où c'est dangereux ça veut dire qu'il y a de l'XP c'est vrai c'est une stratégie qui s'entend potions ça fait un peu faute signalisation du coup ouais avec la flèche là et tu fais aussi des pièges de foudre ou tu peux passer ? là j'ai feu j'ai mis un seul niveau pour l'instant j'essaye d'avancer vers les trucs donc j'ai les décharges de feu sentinelle lame et sillage de feu on a un niveau de compétence là qui est tombé c'est quoi ? c'est quand t'as été rendre la quête t'as deux points de compétence alors sillage de la fournaise piège qui brûle les ennemis proches on peut laisser le dessus tu veux peut-être rendre la quête pour avoir tes deux points de compétence ah bah ouais c'est celui là plutôt je vais faire un petit saut du coup teuf vas-y puis alors attends je vais y vendre les deux trois conneries que je dois avoir peut-être pas en fait euh ouais ah oui les lames tournoyantes elles tournoient sur elles-mêmes quoi d'accord alors c'est à qui pour la quête c'est à qui pour la quête et combien il faut pour réussir et combien il faut pour réussir Robert là ? 2100 ok toc ah je peux pas monter plus intéressant on va monter ça du coup je sais pas si ça t'intéresse une baguette plus à tous les niveaux de compétence du nicromantien ? euh bah vu comme ça ça m'intéresserait là j'ai un à maîtrise du golem qui me sert à que dalle donc euh ouais c'est un truc vert en plus ouais j'allais dire elle est cuite comment ? 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 la baguette ? ouais putain heureusement qu'il y a speed pour moi ah non mais là non mais non mais c'est pas possible là j'ai dit que j'étais fatigué en ce moment un peu de pitié quoi ayez un peu de pitié pour moi sur youtube pour toujours ok bah je vous attends au porto Dolgar suggère qu'on aille vers Diablo parce que il y a assez dangereux il y a de l'XP aussi je pense qu'il a bien servi euh c'est vrai normalement on y va euh on y va maintenant euh bah il y a le le gars de la forge attendez j'essaye de putain mais j'ai du mal avec les touches c'est un truc de fou après tu peux changer tes raccourcis si tu veux non non mais euh je pense que c'est le lag il y a un en vrai parce que le techniquement euh enfin tu vois je lance mes sorts ou là je veux vendre des trucs etc et c'est hyper lent faut que je ligue deux fois je pense que c'est la connexion puisque de toute façon il y a pas le choix c'est ou le lag ou la manette ouais c'est ça ça peut pas être moi dans tous les cas on est bien d'accord après essaye de lâcher la touche shift pour voir quand tu fais des trucs mon doigt est un peu crispé mon doigt est un peu crispé alors speedy c'est barré de l'autre côté là-bas je cherche l'escalier avec le portail le tp tu fais de l'xp tu ramasses la thune ouais je peux vous enfiler de la thune si vous voulez j'ai mes coffins de thune alors ça déborde ça déborde j'ai des comment dire j'ai des onglets qui sont remplis en plus il est là le portail et voilà je fais la technique de mad je mets un portail devant un portail c'est très subtil du coup vous voulez pas descendre vous voulez continuer à nettoyer le niveau ah oui du coup c'est vrai que bah là j'ai pas trop le choix je suis suivi bah oui mais tu cours dans la direction on a pas été donc forcément t'es suivi ouais mais je savais pas que vous y alliez pas c'est la technique je cours à l'invers ou à l'escalier c'est ça je m'éloigne de la zone qu'on a surveillé qu'on a visité et bah forcément il va se passer un truc créateur de suspense depuis 1812 il te faut plus de mana écoute je vais arrêter la VOD là du coup vu qu'il faut plus de mana et puis on se retrouve tout de suite ciao ciao la VOD merci de nous avoir suivi à tout de suite 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 Sous-titrage Société Radio-Canada